Nous, l'association Le Grimois, nous avons le grand plaisir d'écuyer cette année. Deux invités extraordinaires. Nous avons le célèbre Joe Diver, l'écrivain de Lou Solitaire, sur lequel a été basé le jeu de rôle Lou Solitaire. Beaucoup, beaucoup de choses avec cela. Je vais vous laisser discuter un peu plus tard. Nous avons aussi Bruce Nicholson, qui a travaillé illustrateur extraordinaire, je vais dire. qui a travaillé sur les livres dont vous êtes l'héros, principalement les livres de Fighting Fantasy en VO. Je suis accompagné par ma chambre de collègue Sophie, qui va être notre traductrice, parce que je vais commencer en anglais tout de suite. Je m'appelle Paul Gresti, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Bon, je vais commencer avec Bruce Nicholson. Je vais changer de langue anglais, maintenant. Juste un petit changement de l'écran. Je vais commencer par le start, Bruce. Le Warlock de Firetop Mountain, c'est ce qui est... C'est-ce que tu es? 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 Le Warlock de Firetop Mountain. C'est le début des années 80. C'est le début du livre de la game. Fais-le-nous un peu sur comment ça s'est passé et sur ton involvement dans ce projet. Donc, on commence par Bruce Nicholson, qui a travaillé, comme certains d'entre vous le savent, sur le sorcier de la montagne de feu, au début des années 80. Donc, on lui demande comment tout ça a commencé et comment il a été impliqué dans le projet. It started with me working for... I was doing little bits of art for local British fanzines. Somebody at White Dwarf saw my work. They contacted me and said, would you like to do some work for that and for a couple of games that were going at the same time. from that, Steve Jackson and Ian Livingston saw my work and they contacted me and said, would I like to illustrate the first book. And Puffin agreed and I got the job. So, Ross a beaucoup, il a fait des études d'art et il a été, il a travaillé pour des fanzines en particulier, un qui s'appelle White Dwarf et donc, peu à peu, on lui a demandé de faire des illustrations pour des jeux, en particulier Livingston, donc, sur le projet du sorcier et l'éditeur Puffin a accepté que ce soit Ross qui s'occupe des illustrations du premier livre. And the reaction to the Wallach of Firetop Mountain, what was the reaction to this? Oh, the reaction was very good. Quelle réaction, donc, à ce livre du sorcier de la montagne de fous? Très bien. Yes, the reaction was very good. And the book went through eight printings in three months and continued. It was still being reprinted when they started book two. And it did the same. Donc, la réaction a été un succès immédiat puisque, en l'espace de trois mois, il y a eu huit réimpressions du sorcier de la montagne de fous. Et le tome suivant, on a connu le même phénomène. Donc, deux mois avant le début, enfin, deux mois avant la publication, il y a eu des incertitudes sur l'éditeur. Il y en avait quatre en lice. Et puis, quand il s'avérait que le marché était aussi populaire, celui qui avait décroché le contrat a bien sûr gardé le monopole. Donc, la question était, est-ce que Russ a joué à ce jeu que représentait le sorcier de la montagne de fous? Donc, l'expérience de Russ a été, malgré ses nombreuses tentatives de mourir à chaque fois qu'il jouait, et on lui a expliqué depuis qu'en trichant, il y avait moyen de continuer le jeu sans mourir tout le temps. Donc, après ce projet de livre dont vous êtes le héros, il y a eu une sorte de pause dans la carrière de Russ, qui s'est pensé à créer d'autres choses, il va nous en dire plus. Oui, jusqu'à about 30. Je suis un enseignant. Je l'ai appris dans la school aussi. Et j'étais en train de chercher un nouveau job, et j'ai travaillé en Papi, New Guinea. Et quand Puffin m'aimpris, ils m'aimpris, ils m'aimpris, ils m'aimpris. Je m'aimpris, je m'aimpris, je m'aimpris, je m'aimpris. Je m'aimpris, Mais j'ai été contacté par quelqu'un d'autre, et j'ai continué de faire des boites, mais pour les autres. Donc, Russ a été professeur pendant longtemps, et il a fait le choix de partir à l'étranger, il s'est installé en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et du coup, l'éditeur Puffin anglais, il a dit, écoutez, si vous êtes aussi loin, ça va être difficile de continuer de travailler, et néanmoins, il est allé en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et a été contacté par d'autres éditeurs avec lesquels il a travaillé. Quelle transition entre ces premiers travaux pour les ligues dans les héros et ce que vous faites aujourd'hui? Le livre que j'ai travaillé sur, en Papouasie, c'était pour Dave Morris, et dans un de mes tripes à l'hôme, nous avons rencontré, nous avons travaillé, et d'ici, j'ai obtenu la Bloodsword series, où j'ai retourné. J'ai aussi travaillé sur la fighting fantasy à la même temps, donc j'ai travaillé sur la ghost series à la même temps. D'ici de connaître Dave Morris très bien, et de connaître Jamie Thomson pour les days of Games Workshop, et ils ont commencé à créer une série de groupes qui s'appelle Fabled Lands. Et avec le Fabled Lands, et même si c'était Dave et Jamie's bébé, j'ai été très bien fait en groupe après groupe. On a parlé de ce qu'il va se voir, ce qu'il va se servir, que j'ai utilisé, etc. Et j'ai eu de l'invite, et quelques des idées qui m'ont fait dans les livres. Donc, Ross est entré en contact avec Dave Morris quand il est retourné en Angleterre, avec qui il a travaillé et sur le projet Fighting Fantasy, le sorcier de la montagne de feu, et également sur Black Song. Et de fil en aiguille, comme il avait déjà été en contact avec Jamie Thompson de Games Workshop, le projet Fabled Lands, donc je ne sais plus, Terre Imaginaire, je crois en français, a également inclus Russ Nicholson dès le premier livre. Il y a eu un véritable échange très très fort d'idées, ça a été vraiment une expérience très intéressante pour Russ, qui a pu non seulement illustrer, mais également contribuer au niveau des idées, etc. Je vais passer à Joe pour un moment. Donc, on passe à Joe Deaver, l'auteur de Louvre Solitaire, dont les deux premiers tomes ont été publiés en Grande-Bretagne en 1984. La question étant, est-ce qu'il a senti une concurrence avec des jeux comme Fighting Fantasy, le sorcier de la montagne de feu ? Yes, I was aware. I was working at Games Workshop at the time Livingstone & Jackson brought out Firetop Mountain. I had spent several years preparing Lone Wolf as a role-playing game, but then I decided to produce it as a solo role-playing campaign in book format. Yes, certainly influenced by the success of Fighting Fantasy, but I was very much aware that my project was very, very different to their project, with character progression, a proper solo role-playing game system. And the fact that I'd already done seven years' background work to the series, so I had a lot more depth than material to draw upon. Joe Diver a aussi travaillé pour Games Workshop avec Jackson, et donc il ne pouvait pas ignorer ce qui se produisait avec les livres de Fighting Fantasy et les jeux. Mais comme il avait développé son univers de solitaire pendant sept ans en tant que jeu de rôle avant d'écrire le premier tome, il avait beaucoup de background, beaucoup d'informations à l'arrière-plan, et comme il a décidé de développer un projet de livre dont vous êtes le héros qui se joue en solitaire, précisément, il était conscient d'avoir un projet relativement novateur et différent de ce qui se faisait jusqu'alors. I'm going to move away from the background of these projects. Up to date with the Lone Wolf Box. 2010, what's happening with these things now? Donc, état des lieux, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en l'eau solitaire en 2010? Yeah, in 2010. Lone Wolf has enjoyed a very strong revival since 2005. Some people here may be aware that Mongoose Publishing in the UK has produced the Collector Edition series which includes expanded versions of the original game books plus bonus adventures. So they offer a great deal more value for money than the original editions. And I have now the opportunity to complete the series as I wish to complete it. And I'm currently writing book 31 and book 29 will be published this Christmas. Lou Solitaire a connu depuis 2005 un regard d'intérêt pour Lou Solitaire en particulier avec le travail des éditions Mongoose en Angleterre qui ressortent les exemplaires de Lou Solitaire dans une nouvelle version revue et augmentée où on trouve en particulier des aventures inédites en bonus qui finalement pour le même prix vous donnent un livre un petit peu plus complet. Et actuellement donc les derniers tomes de la série Lou Solitaire sont en préparation à savoir que le tome 29 va sortir d'ici Noël et que Joe est actuellement en train de travailler sur le tome 31. I'm going to follow the lead in there. Two questions. Between book 28 and book 29 there's an 18 year gap. What happens? Second question. Second question. What happens in book 29? I'll say. Donc deux questions pour se focaliser sur cette actualité de Lou Solitaire entre le tome 28 et le tome 29 il s'écoule 18 ans. Donc première question. Qu'est-ce qui se passe pendant ce grand laps de temps? Et deuxième question. À quoi on peut s'attendre dans le tome 29? You. You. End of book 28 as you know that was published in 1996. The main character in the story carries over as you would expect into book 29. The 18 years that pass between 28 and 29 a great deal happens in the world of Magnumon. I think the best thing I can do is to point the audience here towards the Mongoose site which has on its forum a full chronological listing of the 18 years and what events take place. It would take me over an hour just to cover the basics of the 18 year period so I don't want to submit everybody to that torture. Donc, que se passe-t-il entre le tome 28 et le tome 29 et ces fameuses 18 années? En fait, beaucoup de choses évoluent dans le monde du Maglamoon qui est le monde de l'une solitaire. Donc, pour ne pas monopoliser le temps qui nous est donné ici au forum du monde du jeu étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se passe, Joe vous invite à consulter le site de Mongoose où il y a une chronologie détaillée de ces 18 années. Now, second part of the question. What happens in 29? You go back to the country that you left in Book 28. 18 years have transpired. There's a new ruler there. And your objective is to bring back a certain item that that ruler has. And you bring it back to the second Kaï monastery. So the full details of Kaï monastery south, as I call it, is revealed on the Mongoose site. So it's a retrieval operation. It's to go and collect something and bring it back safely. And as you would expect, it's not that simple. And in the course of your escape from that country, a much bigger plot is revealed. So we were in a certain country at the end of the book 28. The beginning of the book 29 is happening in this same country, except that the person who governs has changed. And the object of the quest is to take a certain object and to bring it to the monastery. You mentioned the Kaï monastery south. where exactly is this, out of curiosity? Le monastère en question, c'est le monastère Kaï du sud. On aimerait en savoir un peu plus là-dessus. Yes, the Kaï monastery south is built on the Isle of Lorne. So fans here that know the Greystar series will appreciate the significance of its location. And the remnants of the Shanty, who are a race of demigods, leave Magdalod, donate the island to the Kaï, and they retreat back to the plane of life and reside here with the goddess of good, Ishir. Donc ce fameux monastère est situé sur l'île de Lorne, ce qui pour les fans n'est pas un détail sans importance. Et en fait, l'île a été donnée par les Shanty, si vous m'avez compris. Les Shanty, c'est ça. Détail des classes de perso, voilà. Donc c'est eux qui ont donné l'île au monastère Kaï pour qu'ils puissent avoir leur monastère. I'm just gonna continue to pry more information out of you with a general public here. And... Interrogation. And is the news of Greystar the wizard during all of this? Attends des nouvelles de Greystar le sorcier. Greystar, as you know, had his own series four books and then disappeared. he reappears and he allies himself to the Kaï and he helps Lohmoth build the new monastery. And in the process of doing it, it upsets a lot of his neighbours and they take that as an act of war. So there is a rebellion against what is happening there. But that is resolved before Book 29 and it's explained in his story so far section of how that progresses. So the sorcier Greystar, there are four books separate who are giving him but he reappears in the solitary he has alliances with the Kaï to reconstruct this monastery. In the course of the events he gets to attire the foudre of his neighbors so there is a revolt etc. But all his achievements are in fact résolues and apaisées before the beginning of the Mac-Off. Again, report the chronology of the Sigmangus site. I've heard just as I've been walking around today I've heard some people speaking to you about the possibility of putting the Lohmoth books as an iPhone iPad application. Is this a possibility for you? Alors peut-être que comme Paul vous avez entendu des rumeurs sur le fait que Loo Solitaire sera disponible sur iPhone ou en application Kindle. Donc on va essayer d'en savoir plus. Yes, indeed. I'm very pleased to announce that I'm in sorted out a deal with Amazon.com in order to bring Lohmoth to the Kindle device. And in so doing it, we port it over to iPad as well. Anybody who's aware of what iPad and Kindle can do will appreciate that Lohmoth is absolutely ideal for those formats because of the background programming that can be brought to Lair. It can deal with the dice rolling, the combat stats and it has the facility for you to carry over your character automatically. So when you get the next book in the series and you plug it into the device it already knows who you are and what you are and what you have. I'm going to pass a slightly loaded question to Russ as well in fact. Do you have some experience with iPhone and iPad adaptations as well at the moment I believe? Yes. So from Russ apparently there are technologies changes and we also have projects on iPad. Yes. There is a company in Cannes called Magira Entertainment and they're about to launch the cable of bands just before Christmas or just after Christmas and some of my illustrations from the favourite bands have been used and a lot of the artwork comes from other sources and the colouring is from other sources. The Warlock of Fire, Top Mountain and the Citadel of Chaos both exist. There is a French company in Canada a French Canadian company as you'd say in Canada and they have also released both as iPad and an iPhone and there's a British company who's done the same. That's as much as I know and I believe there's also an attempt to do it as a British version in prison. So effectivement le même genre de choses se produisent pour le sorcier de la montagne de feu et autres grâce à une compagnie qui s'appelle McGill Entertainment et donc aux alentours de Noël la série des Fabled Lens en tout cas les deux premiers devraient être disponibles sur support iPad avec un certain nombre d'illustrations de Rusty Colson dedans et aussi d'autres illustrateurs et la mise en couleur n'est pas de lui et il y a un projet francophone au Canada qui est en cours voilà j'ai tout dit je crois A question for both of you and I'll let you fight over the microphone here Is there a relationship between game books interactive fiction as it's often called these days and video games applications for iPhones things like this in your opinion Alors la question est soumise à nos deux invités en espérant qu'ils ne vont pas s'arracher le micro quelle est selon eux la relation entre les livres dont vous êtes le héros ce qu'on appelle la fiction interactive et les applications électroniques jeux vidéo etc Yes indeed there is very strong especially from my point of view as I spent several years writing interactive fiction the lone wolf stories and then went into mainstream video game design the disciplines I learned in the writing process are exactly the same disciplines I use for writing first-person shooter among scripts and for fantasy adventure computer games exactly the same you have to envisage what the player is doing take into account the game mechanics and produce exciting scenarios that can be woven into a linear story So for Joe he has a lot of experience of the fiction interactive since he has written a lot of films but he has also worked in the design of the video game in particular with Sony so he says it's the same kind of discipline kind of discipline you have to get to the player what's going to happen what's going to happen what's going to happen what's going to happen etc. and also create scenarios that want to play and continue etc. We're a little torn on time I'm gonna have a slightly abrupt segue back to the lone wolf books very quickly what's happening with the multiplayer gamebook what is this exactly this came about because we suddenly realized that there was nothing in the market that was supplying a simple multiplayer experience for new players we wanted it we considered it to be an introductory role player it's the sort of thing you would play with guys and girls that have no role playing experience so we wanted something you could literally pick up and play within an hour and so we base the system on the existing gamebooks rather than the complex fully fledged role playing system that we also have gamebooks the idea because there n'existait rien qui fournisse de quoi jouer à plusieurs c'était que le monde de l'eau solitaire soit accessible y compris à des gens qui n'étaient pas forcément habitués au jeu de rôle et que donc ils puissent se mettre à jouer sans passer des heures étudier les règles et donc ces livres reprennent les règles relativement simples des livres dont vous êtes le héros plutôt que le système plus complexe des jeux de rôle comme le savent les gens les fidèles du grouvoir on a déjà deux tomes qui sont parus les grouvoirs du magnamoon etc et donc un troisième est sur le feu sur le summer qu'est-ce qu'on va savoir dans ce niveau dans ce niveau c'est un peu le pays il y a la chronologie des kings et des queens une grande profonde pour le pays et en fait il y a beaucoup de des idées pour le nouveau multi-player pour les gens qui veulent mettre leurs vêtements dans le solitaire j'espère j'espère qu'on nous entend malgré le fracas des épées comme la plupart d'entre vous le savent summer league c'est là au vide le solitaire et dans ce nouveau livre on va avoir beaucoup d'explications sur le monde de magdamoon sur la chronologie des rois et des reines etc sur les personnages principaux et des idées peut-être plus poussées pour les shows drôles en fonction de nos joueurs another abrupt segway forced upon us by time constraints what is this Russ I can see this fantastic colorful picture behind us just c'est quoi ça this is a banner for a website the sickly purple death ray which is the banner and the blog of a company called Caliphic run by a chap called Ramsey Dowell and Ramsey has been published he's about to publish a series of books called he's trying to rewrite the whole idea of the game book into something what he thinks is new I'm not going to say anything because I'm not an expert on what he's doing it's a game book or a role-playing game it's a role-playing game book a role-playing game book a big part yes role-playing game book and it's called Marooned in Time and Space there's an illustration coming up in a few minutes which will show the back cover of the first book he's kept the rest of it under wraps but if you go to his site at caliphic.com you'll see a lot more and they're all my pictures so what you see behind me is a banner for a site internet well banner you know what I mean it's a company called Caliphic their site is caliphic.com we're going to try and find this picture for the back cover of Marooned in Time and Space for us final question we're out of time basically Joe revelations for Lone Wolf we have Greystar we have Dialog Blonde give us a scoop to finish on arrive à la dernière question puisque le temps s'écroule et il passe très vite on aimerait que Joe nous donne un scoop sur le prochain nous solitaire my pressure then what can I reveal that won't ruin everything well I can reveal that in book 29 when you start the adventure you're not alone there are six other well you're one of six grand masters by that time and the briefing you receive is part of the general briefing to all six of you by Lone Wolf himself and it gives you an insight in what is happening on the global scene in the whole world so the revelation is that evil is on the rise Bachelors is going to make a return visit to the planet and we're in we're in for a big ending we're in for an Armageddon style ending to the series donc Lone Wolf 29 celui que vous attendez avec impatience le personnage principal n'est pas tout seul il fait partie d'un groupe de six grands maîtres qui ont donc une mission et le détail de cette mission permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe dans le monde du Magnum à ce moment là à une échelle relativement globale et naturellement les nouvelles ne sont pas bonnes les puissances maléfiques se réveillent et probablement des choses à une très très grande échelle vont se passer nous avons déjà dépassé le temps on va finir très vite merci Joe merci Russ merci Sophie merci tout le monde à venir c'était un plaisir merci beaucoup et merci Paul merci